Allo tout le monde, j'espère qu'ils allaient bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Puis comme vous l'avez vu dans le site, aujourd'hui la vidéo est une collab avec Marie-Lou. Donc je vais vous mettre tout le lien de sa chaîne et de ses réseaux sociaux dans la barre d'informations. En gros ça fait genre plusieurs et plusieurs mois qu'on planifie une collab mais on dirait que soit on ne trouvait pas d'idées ou on n'avait juste vraiment pas le temps. Les deux on n'avait pas un horaire qui ne fitait vraiment pas. Mais on a finalement été capable de trouver une date puis de s'organiser pour faire une vidéo. Puis dans le fond le concept de la vidéo, je ne sais pas trop si ça a déjà été fait, peut-être, mais dans le fond c'est qu'à chaque jour on va s'envoyer un co-vidéo qui explique un défi ou une genre de restriction qu'on va avoir pour créer notre outfit de la journée. Puis on va faire ça toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Par exemple ça pourrait être aujourd'hui tu dois mettre quelque chose de telle couleur ou quelque chose tout en noir, quelque chose tout en blanc, bref vraiment n'importe quoi autant par rapport au style qu'à la couleur qu'aux morceaux de vêtements. Donc j'espère que vous allez aimer le concept de la vidéo puisqu'on a pris quand même beaucoup de temps à comme s'organiser puis à planifier tout ça. Puis on va se revoir lundi pour la première journée. Coucou! Donc pour la journée 1, donc le premier défi de la semaine, j'aimerais que tu fasses un outfit avec un morceau de couleur. Donc ça peut vraiment la couleur de ton choix, rose, bleu, vert, jaune, peu importe. Puis ça peut vraiment être n'importe quel morceau, donc ça peut être des pantalons, ça peut être un chandail, ça peut être une veste, peu importe ça aussi. Donc vraiment à ton choix, tant qu'il y a un morceau de couleur c'est ça l'important. Donc voilà j'ai vraiment hâte de voir l'outfit que tu vas faire. Ok fait comme ça le fait dans la vidéo, aujourd'hui il faut que je fasse un outfit avec au moins un item qui est d'une couleur qui n'est pas gris, noir et blanc. Donc c'est pas des couleurs neutres nécessairement. Je pense que ça devrait être pas si pire parce que oui j'aime beaucoup mettre des couleurs neutres, mais comme vous pouvez voir j'ai quand même un petit peu comme de couleurs. Ok finalement j'hésite entre deux chandails, donc j'ai un t-shirt comme ça qui est bleu ou un col roublé mauve. Puis je pense que je vais y aller avec le col roublé mauve parce que ça fait plus longtemps que je l'ai pas mis. Donc maintenant je vais aller trouver des pantalons pour aller avec ça. Finalement j'ai trouvé un outfit pas mal cute je trouve. Donc on a le col roublé que je vais vous montrer, des jeans baggy noirs avec une ceinture. Donc je vais essayer ça, rajouter des accessoires puis je monte ça ensuite. Ok fait que pour le premier outfit je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai réussi à faire. Donc j'ai le col roublé que j'ai acheté au Simons. J'ai un petit collier comme ça ici qui vient aussi de Simons. J'ai des bouts d'oreilles que je pense que j'ai acheté au H&M. Puis j'ai un petit bag comme ceci que j'ai acheté dans une friperie. Ma ceinture vient de Sheen et mes jeans viennent aussi du Simons. Pour vrai, je suis quand même vraiment fière de mon outfit. Je sais qu'il est quand même assez simple. Mais je pense que ça fait la job puis c'est quand même super cute. Je voulais juste préciser que la plupart du temps, je vais pas montrer l'essuyer ou les bottes que je porterais parce que je sors pas vraiment de chez moi. Puis je suis désolée un peu pour le mess en arrière là. Je sais qu'il y a des affaires partout donc je suis désolée pour ça. Donc c'est pas mal tout ce que j'avais à dire puis on va se revoir demain. Allo, fait qu'aujourd'hui on est le jour 2 qui est mardi. Puis je vais pas vous mentir, il est rendu quasiment midi. Je suis pas habillée encore parce que j'avais de l'ambiance ce matin. Mais là, on se reprend. Donc je vais vous insérer maintenant la vidéo de Marie-Lou. Ok, donc pour aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses un outfit inspiré de Pinterest. Donc tu peux t'inspirer de n'importe quel outfit que tu vois de ton choix. Et si ça te tente, tu pourrais aussi nous montrer l'image de laquelle tu t'inspires pour ton outfit pour qu'on voit un peu la ressemblance. Donc voilà! Donc comme vous l'avez vu, je dois recréer un outfit de Pinterest. Puis j'ai mon téléphone avec moi parce que j'ai trouvé une photo. Donc je vais vous la mettre dans l'écran. Mais comme vous pouvez voir, c'est des jeans quand même assez baggy pâles. Une camisole bleue. Ça par contre, je vais prendre une camisole blanche. Puis un cardigan, comme ça j'en ai un pareil. Il y a les souliers que j'en ai pas des pareils malheureusement, mais de toute façon j'allais pas mettre de souliers. Donc j'avais pensé mettre cette camisole là, puis juste comme la rentrer vers l'intérieur parce qu'elle est vraiment longue pour rien. Ça c'est le cardigan que je vous ai montré je pense dans ma dernière vidéo, puis il est vraiment vraiment pareil. Donc ça c'est parfait. Puis pour les jeans, j'avais pensé prendre ma paire de jeans la plus pâle, qui sont celui-ci. C'est des mom jeans du garage. Donc je pense que le fait est un petit peu différent, mais overall je pense que c'est super bien. Donc je vais aller essayer ça, puis je vous montre ça après. Voici l'outfit pour aujourd'hui. Pour vrai, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Donc je vais vous dire d'où vient chaque morceau. J'ai le même collier d'hier qui vient du Simon's. J'ai des petites perles que j'ai achetées, en fait je suis plus sûre où est-ce que je les ai achetées, je suis vraiment désolée. J'ai la même bague qu'hier. Sinon j'ai une camisole que je pense que j'ai achetée au H&M. J'ai des jeans du garage, puis j'ai celle-ci qui vient de Solmia. C'est comme juste la deuxième fois que je mets ce cardigan-là, puis je ne l'avais jamais mis comme ouvert de même, puis je trouve ça quand même assez cute. Puis je pense que j'ai quand même bien réussi à refaire l'outfit. Il y a la camisole qui est un petit peu différente, mais sinon le reste je pense que ça se ressemble assez. Donc c'est ça, on va se revoir demain. Ok, donc aujourd'hui on est jour 3, donc mercredi. Coucou, donc pour le défi numéro 3, j'aimerais que tu fasses un outfit avec un morceau de vêtement ou un accessoire que tu ne mets presque pas, ou même que tu n'as jamais mis. On ne sait jamais, peut-être que ça va donner envie de le mettre plus souvent. Fait que voilà pour aujourd'hui. Pis je pense qu'aujourd'hui ça va être vraiment l'outfit le plus difficile à choisir parce que je vais prendre au moins un item que je porte pas souvent ou que au contraire j'ai jamais porté. Donc je pense que ça va être difficile parce que justement les trucs que je mets pas souvent ou que je mets jamais, c'est parce que je sais pas avec quoi les mettre ou que je les aime un petit peu moins que je regrette les avoir achetés. Vous comprenez pas à quel point c'est difficile en ce moment de choisir quelque chose. Ok, je suis encore en décision, mais je vais vous montrer des trucs que soit j'ai jamais mis ou que j'ai pas mis souvent. Donc premièrement j'ai une camisole jaune comme ça que souvent j'étais censée couper je pense, mais je peux juste comme la rentrer dans les jeans ou faire de quoi du genre. Sinon j'ai une chemise comme ça que j'ai pas mis. Oups. Sinon il y a une chemise comme ça que j'ai pas mis tant souvent pour vrai. J'ai ça ici ou ça aussi. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté ça, je suis pas sûre avec quoi mettre ça encore. Donc je vais essayer des trucs puis je vous montre ça après. Finalement ça a pas été tant difficile pour l'outfit. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça. En fond tout ce que je porte dans l'outfit d'aujourd'hui est nouveau, sauf la camisole en fait. Et la camisole c'est ça que je mets pas souvent, je pense que je l'ai jamais mis encore. Puis c'est juste une petite camisole jaune que j'ai acheté au village des valeurs. Sinon j'ai la chemise que j'ai reçu de Solmia si vous voulez aller voir ma dernière vidéo. Sinon j'ai des jeans assez baggy que j'ai acheté sur le site de Shein. Donc c'est pas mal ça pour l'outfit, je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment confortable puis je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose à mettre avec cette camisole là puisque je l'ai acheté comme cet été puis je l'avais pas mis encore. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on va se voir demain. Ok donc aujourd'hui on est jeudi. Ok donc pour le quatrième outfit de la semaine, je veux que tu fasses un outfit avec tes vêtements et tes accessoires préférés. Donc vraiment utiliser les vêtements et les accessoires que tu préfères mettre puis que tu trouves les plus beaux dans ta garde-robe. Fait que voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis pour aujourd'hui, Marie-Lou m'a demandé de trouver un outfit avec mes vêtements préférés donc au moins un item que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça je pense que ça va être mon outfit préféré parce que justement il y a quelque chose que j'aime beaucoup dedans. Donc si je vais vite comme ça j'aimerais vraiment inclure cette camisole là parce que je la mets vraiment vraiment tout le temps même l'hiver comme avec une cagoule. Ok je vois déjà venir les commentaires qui vont me dire que c'est un coton ouatté ou un hoodie donc je suis désolée on a tout le temps dit ça dans ma ville donc voilà. Je pensais mettre cette cagoule là avec. Puis pour le bas j'ai acheté des nouveaux pantalons il y a vraiment pas longtemps. Puis pour vrai je tripe, je les ai pas mis encore donc je pense que ça va être bien de les mettre dans cet outfit là. Donc c'est déjà le pantalon cargo comme ça ici donc je vais aller essayer le tout puis je vous montre ça après. Aussi je vais juste dire je suis vraiment désolée, hier je suis allée un petit peu trop vite, j'ai oublié de mettre des accessoires. Donc aujourd'hui je vais me reprendre puis je vais mettre comme des bijoux et tout. Donc comme vous pouvez voir l'outfit d'aujourd'hui est tellement simple mais j'aime vraiment les affaires simples. Puis dans le fond j'ai la camisole que j'aime vraiment beaucoup mettre qui vient du garage. J'ai ça ici qui vient de Romwe. J'ai mes jeans qu'on voit pas super bien mais c'est vraiment comme avec de la couture blanche. Je les ai achetés sur le site de Shein. Sinon comme accessoires j'ai encore la même bague je vous le dis, je mets tout le temps les mêmes accessoires. J'ai le même collier avec la petite lune puis j'ai juste mis des petites loops comme ça ici. J'allais oublier j'ai aussi mis un petit bracelet comme ça ici. Malgré que l'outfit soit super simple je l'aime vraiment vraiment beaucoup puis c'est clair que je vais le mettre plus souvent. Comme c'est la première fois que je mets ces pantalons là puis ils sont tellement comme confortables puis il fait super bien aussi. Donc on va se revoir demain pour la dernière journée. Donc aujourd'hui c'est déjà la dernière journée. Allo donc pour le cinquième et dernier outfit de la semaine j'aimerais que tu fasses un outfit avec des jogging mais ça va avoir l'air trop en mou. Donc un petit outfit dans le style cute but comfy. Vu qu'on est vendredi je veux vraiment que tu sois confortable dans tes vêtements tout en étant cute. Fait que voilà pour le dernier petit outfit de la semaine et voilà. Bye! Puis je pense que le défi d'aujourd'hui aurait pas pu mieux tomber parce qu'aujourd'hui j'ai une pédago donc je pense que la seule chose que je vais faire c'est comme écouter Vampire Diaries et faire des devoirs. Puis justement l'outfit d'aujourd'hui doit être comme confortable puis comme habillé en mou mais que ça paraisse pas trop comme que je me suis forcée mais que je suis quand même habillée en mou. Puis pour cet outfit là j'avais pensé mettre ces jogging là. J'aime vraiment vraiment la couleur puis ils sont super confortables. Puis avec ça j'avais pensé juste mettre une petite camusole blanche comme ça ici. Donc je pense que c'est super joli mais quand même assez simple donc je vais rajouter des bijoux avec ça. Puis vu que c'est l'hiver puis que j'ai choisi une camusole je peux aussi mettre cette cagoule là avec un zip. Donc voilà l'outfit pour la dernière journée. Donc j'ai des bouts d'oreilles comme ça ici que j'ai acheté dans une pharmacie puis avec ça j'ai des petites bagues comme ça ici que j'ai acheté au Bisous. Donc j'ai la camusole qui vient de chez Solmia puis j'ai les jogging que j'ai acheté au H&M puis aussi j'ai des bonnes mikes qu'on voit pas vraiment. Ok pour vrai je pense que je trippe sur cet outfit là genre c'est tellement confortable c'est vraiment parfait pour comme ce que je fais aujourd'hui. Donc pour vrai je suis vraiment satisfaite de ma semaine overall. Je pense que j'ai réussi à faire des outfits parfois qui me sortaient aussi de ma zone de confort puis d'autres que j'ai juste comme vraiment beaucoup aimé puis que j'ai déjà comme un petit peu mis avant. J'allais oublier je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait avec la cagoule. Donc voici avec la cagoule. Je pense que c'est un petit peu plus beau sans la cagoule mais je pense que vu qu'il fait froid je vais plus souvent la garder. Mais pour vrai wow. Donc voilà c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude si c'est quoi vous pouvez mettre un thumbs up vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Marilou que je vais mettre dans la barre d'informations. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire du collab puis j'espère vraiment que vous avez aussi apprécié regarder nos deux vidéos. Puis pour vrai j'arrête pas de le dire mais allez vous abonner à Marilou. Elle fait vraiment un peu le même genre de vidéo que moi puis comme son montage est tellement genre esthétique. Ses miniatures pour vrai est vraiment bonne donc allez voir sa chaîne. Puis c'est ça nous on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501